... Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette cinquième édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédiée à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels. Et comme chaque semaine, pour décrypter cette actualité, je suis en compagnie de nos rédacteurs en chef, Guilhervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine, on reçoit comme invité de la semaine Thomas Desrues, qui est le DG France de Juniper Network. Mais avant de lui passer la parole et de vous laisser échanger avec lui, je vous propose que comme chaque semaine, on passe en revue ensemble l'actualité de la semaine. Et première info, ou en tout cas premier dossier qui a tenu votre attention cette semaine, le rapport de la Cour des comptes sur la France, c'est le très haut débit. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le portrait est un peu gris, on va dire. Mitigé, c'est le mot qui avait été utilisé. Alors effectivement, vous vous souvenez qu'il y a un plan haut débit et très haut débit en France qui court de 2013 à 2022. Donc on est à mi-chemin et c'est pour ça que la Cour des comptes a publié un rapport sur le sujet. Alors, assez critique ou mitigé, ça dépend comment on l'analyse. En gros, l'idée, c'est qu'à mi-chemin, on est à peu près à 50%. Donc a priori, on pourrait penser que tout va bien. Mais telles que les choses sont engagées, d'après la Cour des comptes, c'est la Cour des comptes et les cours régionales des comptes. Puisque, évidemment, on parle de tout le territoire. Donc il faut aller au plus près pour voir comment les choses évoluent. Et le résultat est clair. En 2022, on n'aura pas une couverture à 100% comme c'était annoncé. Alors pour ça, il y a plusieurs raisons. Donc d'abord, le rapport rappelle que la France a fait le choix du tout fibre optique. Donc fibre optique jusqu'à... Le FTTH, donc jusqu'à la maison. Jusqu'à la maison, ou l'entreprise, ou l'immeuble. Et donc ça, c'est un choix qui est quand même très... À la fois coûteux et techniquement compliqué. Alors qu'il y aurait éventuellement eu la possibilité de réutiliser des brins qui permettaient d'aller de... Le dernier kilomètre, en gros, qui est le plus, on aurait pu utiliser d'autres solutions. Donc ça, c'est la première chose. Donc on a utilisé 80% fibre optique. Et donc l'objectif, c'était de raccorder 35 millions de domiciles, donc de domiciles ou d'immeubles particuliers ou professionnels. Donc on n'y arrivera pas. Le deuxième point, c'est que le plan initial était prévu avec une enveloppe globale de 20 milliards d'euros. Et a priori, on en est déjà... Surprise, on n'y arrivera pas non plus. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'on prévoit des budgets comme ça, ils sont toujours complètement explosés. Donc là, on en est déjà à 35 milliards. Bon, je n'irai pas jusqu'à parier qu'à la fin, on en sera à 50, mais pourquoi pas. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis, en fait, une autre raison qui fait que finalement, tout ça n'avance pas comme c'était prévu, c'est que finalement, d'après les directeurs européens, le financement public ne doit être que subsidiaire par rapport au financement privé. Et le financement privé n'est pas là. Et donc, ces obligations, l'obligation de suivre les directeurs européennes, font qu'en fonction des territoires, donc des situations, de la densité de population, ou au contraire, l'extrême désert de population, on doit avoir des partenariats différents. Et tout ça est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Et donc, le résultat est là, c'est que malheureusement, on n'en sera pas en 2022 à la couverture globale. Et a priori, même pour l'instant, même avec les 50% qui sont couverts, par rapport au, quand on regarde la cartographie européenne, on est très très loin du compte. On est loin, on est loin. En particulier, c'est toujours les mêmes constats. L'Europe du Nord est toujours très en avance. Et puis, l'Europe du Sud... Alors, d'ailleurs, en particulier, l'Espagne est plutôt bien placée. Donc, là, pour le coup, l'Europe du Sud marche bien. Mais bon, la France est quand même très en retard. Donc, c'est un peu dommage et dommageable pour les entreprises. Parce que le haut débit, c'est quand même une manière de raccorder les entreprises et de faire en sorte qu'on construit un écosystème plus efficace, plus performant. Donc, c'est un frein à ce développement de l'innovation. C'est dommage. Et en plus, je voudrais dire, le rapport, tel qu'on le lit, ne décide pas de réponses extrêmement évidentes à court terme qui permettent de nourrir les espoirs. Non. Alors, je ne sais pas si c'est d'ailleurs l'objectif du rapport. Le rapport, il tire un constat qui n'est pas toujours, d'ailleurs, qui est souvent critiqué parce qu'évidemment, il ne fait pas plaisir. Bon, après, qu'est-ce qui va en être tiré de ce rapport ? Est-ce qu'il va aller dans un tiroir, comme beaucoup d'autres rapports ? Bon, est-ce qu'on va tirer les leçons ? Mais effectivement, on est en 2017. Pour apporter les correctifs nécessaires, ça va peut-être être un petit peu difficile. En tout cas, on aura sûrement, comme d'habitude, l'occasion d'y revenir au travers de... 2022 et même au-delà. Donc, on a encore un peu de temps devant nous. Alors, on reste finalement un peu dans la même logique. On parle de cloud avec la montée en puissance d'un nouvel opérateur, DataCAD, DataFore, je ne sais pas comment on veut dire, qui se positionne sur le marché du housing, la colocation. Plein de nouveaux mots avec ce marché du cloud. Et qui re-rencontrait la presse cette semaine. Voilà. Alors, effectivement, c'est un opérateur qui était relativement discret jusqu'à présent. Alors, d'ailleurs, pour aller dans votre sens, en Italie, je crois qu'on dit DataQuatro. Donc, on peut le décliner quand ils iront en Chine. Je ne sais pas comment on le dira, mais je ne sais pas comment on dit quatre en Chine. Mais donc, toujours est-il qu'effectivement, c'était un opérateur qui est relativement discret, mais qui existe depuis dix ans. Donc, ce n'est pas un petit nouveau, on va dire. Un petit nouveau. nouveau, mais qui a préféré construire son offre avant de parler, plutôt que de faire des présentations derrière lesquelles il n'y avait pas grand-chose. Alors, il faut quand même dire que cet opérateur, donc spécialiste de la colocation, ne partait pas de rien, puisqu'il a récupéré le siège d'Alcatel à Marcoussi, donc 110 hectares, donc ce n'est pas négligeable, et qu'il a comme financeur Colony Capital, qui s'appelle Colony Nordstar maintenant. Donc, ça permet de financer un certain nombre d'investissements. Ce qui tombe bien, puisqu'on le sait, on l'a déjà répété 50 fois, ce genre d'activité est extrêmement capitalistique. Et là, Data4 parle, ils n'ont pas voulu donner de chiffres réels, mais on est à plus de 200 millions d'euros d'investissement. Donc, c'est beaucoup, pas beaucoup, ça dépend. Mais c'est un petit peu d'argent quand même. C'est beaucoup d'argent par rapport à Google, évidemment, ça ne doit pas être grand-chose. Mais enfin, c'est quand même, si on regarde les investissements de CloudWatt et puis Synergy, on était à 150 millions, donc 200 millions, c'est quand même... Oui, ou plus récemment, autour de nous, Quant qui lève, le moteur de recherche européen, qui lève 20 millions d'euros, je crois. Absolument, 18. 18, oui. Donc, effectivement, c'est un montant significatif. C'est un montant significatif. Donc, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui ? Alors, ils opèrent 80... Pardon, je ne sais pas pourquoi je dis 80. Ils opèrent 14 data centers. À la fin de l'année, ils en seront à 16. Et ils sont passés à un rythme qui est quand même assez rapide, de 1 data center nouveau tous les 9 mois à un data center tous les 6 mois. Donc, on voit que ça va quand même assez rapidement. Ils sont basés principalement en France, donc sur le site de Marcoussi, où ils ont 9 data centers. Et alors, comme vous savez, les data centers, on mesure ça en mégawatts. Donc, ils en sont à 100 mégawatts sur Marcoussi. Et ils ont aussi, en Italie, sur un site du nord de l'Italie, ils en sont à 60 mégawatts. Donc, ça, c'est les deux principaux. Et puis, ils sont aussi présents sur le Grand-Duché du Luxembourg. Donc, pour l'instant, c'est à vocation européenne. Mais ils ont des ambitions, des objectifs qui sont assez ambitieux. Et alors, à l'occasion de cette annonce aussi, ils faisaient part d'une nouvelle offre qu'ils appellent Digital Hub, qui, en fait, c'est relativement simple. C'est-à-dire qu'eux, ils sont associés avec un peu plus d'une centaine de fournisseurs de services cloud. Et ils proposent à la carte, en fonction de la demande de l'utilisateur, une connexion de type VPN, donc direct, sur ces services cloud, plutôt qu'une connexion via l'Internet. Donc, on comprend assez bien l'intérêt. C'est-à-dire que, quand on passe par Internet, c'est plutôt la notion de best effort, c'est-à-dire qu'on fait au mieux, on n'est pas sûr du résultat. Là, ça ne change rien en termes de débit, mais on est sûr, parce que c'est un chemin direct, donc on est sûr qu'on maîtrise globalement la chose. Donc, ça, c'est le nouveau service qu'ils vont proposer. Alors, évidemment, ils parlent en 2016 une cinquantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, donc ce n'est pas considérable. Enfin, c'est déjà un acteur significatif, qui est assez loin des ténors. Quinix, Digital Reality, NTT. Mais, comme on sait, c'est un marché qui est très émietté, et donc, il y a encore beaucoup de... Une place à prendre. Beaucoup de place à prendre. Une concentration qui va sûrement arriver. Exactement. Donc, peut-être qu'ils ont leur carte à jouer en développement propre et en acquisition. Mais, en tout cas, on les suivra avec beaucoup d'attention, parce qu'ils sont arrivés déjà à un niveau qui est tout à fait significatif et intéressant. Et alors, à l'occasion de cette présentation, en fait, ils donnaient quelques grandes tendances. qui laissent à penser que, finalement, les entreprises évoluent assez rapidement d'un côté vers le cloud et vers des solutions de colocation. Et ça, c'est un double effet, parce que celles qui vont vers le cloud, les opérateurs de cloud, eux-mêmes, ils font appel à la colocation pour des solutions de débordement. Donc, tout ça est un peu cumulatif et ça va à un rythme, d'après une étude qu'ils ont faite faire, qui est quand même assez rapide. Donc, on regardera ça de manière attentive. Alors, c'était aussi autre événement de la semaine, la conférence de rentrée 2017 de Microsoft, avec... va être au reçu en nouveau DG France de Microsoft, qui a délivré la bonne parole, et j'allais dire cloud à fond. Cloud à fond. Alors, effectivement, c'était à la fois la présentation de rentrée, c'était aussi l'occasion de l'inauguration du nouveau siège. Alors, c'est le même, en fait, mais qui a été rénové. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, parce que quand on se promène, bon, maintenant, c'est un peu la nouvelle tendance. Avant, on avait des bureaux alignés, on avait de l'open space, tout standardisé, etc. Là, c'est beaucoup plus différencié, si je veux dire, c'est un peu l'effet Starbucks dans les bureaux. Et parfois, on a l'impression d'être dans des classes de maternelle pour grands. Ça donne un peu ce sentiment-là. Donc, pour être un petit peu plus sérieux, donc, effectivement, Valetorossian faisait un peu le point sur la stratégie de Microsoft en France. Donc, Microsoft en France, c'est 1 700 personnes si on ajoute Microsoft International qui est basé aussi sur ce siège-là. Donc, ça fait quand même du monde. Donc, on se souvient que Microsoft, la semaine dernière, avait publié ses résultats semestriels qui étaient bons, mais relativement étals, comparables. Là, Valetorossian faisait part d'objectifs très ambitieux pour le cloud puisqu'on est à... Si on prend le dernier trimestre, en annualisé, on est à 14 milliards et ils ambitionnent pour 2018. Donc, 2018, on sait que Microsoft est décalé. Donc, là, on termine 2017 en fin juin. et donc, 2018, c'est l'exemple. Donc, fin 2018, ils en seront à 20 milliards. Donc, ça montre quand même une évolution assez rapide et des objectifs ambitieux. Bon, étayés par ça, ils donnaient des chiffres. Alors, c'est compliqué parce que maintenant, Microsoft a réorganisé ses comptes. Donc, on a du mal à... Le cloud est un peu éparpillé dans plusieurs activités. Donc, c'est dur à suivre. Donc, on s'en remet à ce que nous dit Microsoft. Azure, 93% de croissance. Office 365, 47% de croissance. Donc, ça va relativement vite. Et à cette occasion, il y avait le secrétaire général du groupe La Poste qui était là à l'occasion d'un contrat que Microsoft vient de signer avec le groupe La Poste pour le déploiement de... D'Office 365 ? Oui, 200 000 salariés. Donc, c'est quand même... Un joli contrat. D'ailleurs, on n'a pas donné le montant du contrat. On n'a même pas posé la question, entre parenthèses. Ça nous a tous échappé. Mais donc, ça doit être un contrat assez substantiel dont le terme, a priori, tout ce déploiement devrait être terminé début 2019. Donc, ça prend quand même un petit peu de temps. Donc, pour La Poste, c'est une évolution quand même assez significative. Donc, c'est un contrat pour Microsoft France très important. Alors, on change complètement de sujet et on parle sur les sujets qui vont nous concerner directement et sûrement nos lecteurs dans les semaines à venir. C'est la problématique de l'expression des données situées aux USA. Parce qu'on a, j'ai mis un certain nombre de lecteurs qui ont des données partagées entre l'Europe et les USA. Et puis, on peut parler de l'exposure en vol de l'accord Privacy Shield qui permettait, devait permettre, en tout cas, aux entités qui exploitaient des données en Europe de les transférer aux États-Unis dans un cadre légal maîtrisé avec l'arrivée de Donald Trump. J'allais dire, tout ça comme semble d'autres choses à exposer en vol. Évidemment, ça va poser un certain nombre de questions. Voilà, alors effectivement, si on poursuit sur cette idée de Privacy Shield, en gros, l'idée, c'est que les entreprises américaines qui ont signé cet accord en gros s'engagent à respecter le même niveau de confidentialité autour des données que pour des données qui sont en Europe. Donc, en gros, ça veut dire qu'on peut transférer des données aux États-Unis en toute confiance. Et donc, effectivement, c'est un article d'un des décrets que... Enfin, un executive order comme on dit aux États-Unis que Donald Trump a signé la semaine dernière sur la sécurisation du territoire américain dans lequel il est indiqué. Alors, c'est pour ça que c'est inquiétant, on va dire. Je ne peux pas se poser la question. Exploser en vol, c'est peut-être un peu rapide, mais ça dépend qui parle. Donc, l'idée, c'est qu'en gros, dans cette executive order, Donald Trump indique d'exclure les sociétés non-américaines du Privacy Act. Donc, c'est une réglementation qui a été signée en 1974. Et alors, selon les porte-parole de la Commission européenne, il y en a qui disent que le Privacy Act, donc qui est différencié du Privacy Shield, ne concerne pas le caractère privé des données. Et d'autres, donc, le rapporteur sur ces problématiques a été assez direct en disant, ça remet en question une manière assez fondamentale. Et la Commission européenne s'est voulu un peu plus apaisante en disant que, bon, effectivement, ça pose question, mais il faut qu'on aille un peu plus sur le sujet. néanmoins, ce qui est sûr, c'est que, et ça, c'est pas lié à cette, je dirais, cette nouvelle politique mise en place par l'administration Trump qui, a priori, est en train de tout chambouler. Et donc, dans l'idée d'America first, puisque c'était un peu le discours d'innovation, ça fait partie un peu de cette problématique-là. Donc, je pense que, en tout cas, l'Europe a intérêt de regarder ça de manière extrêmement attentive pour se prémunir des problèmes que ça pourrait poser et d'apporter les réponses adéquates. Donc, la question est posée, mais donc, on aura, c'est pour ça que ça s'est arrivé la semaine dernière, mais c'est quelque chose qu'il va falloir regarder très près dans les semaines à venir parce que le problème va se poser assez rapidement. Et bien, encore un autre sujet sur lequel on aura l'occasion de revenir. En attendant, pour conclure, un petit coup de gueule à propos d'un dossier, finalement, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais dans les milieux spécialisés, comme on dit, fait beaucoup jaser, c'est la PNJ. Alors, pour nos lecteurs qui ne sont pas forcément au fait de ce genre de choses, c'est la plateforme qui permet d'inserter les conversations téléphoniques, qui est une nouvelle plateforme qui centralise, en fait, toutes les interceptions, toutes les écoutes téléphoniques, qui est opérée par un des fleurons français, en l'occurrence Thalès. Et si on en croit, les principaux intéressés, la mise en œuvre est assez catastrophique, disons-le. Bon, je crois que vous avez à peu près dit tout ce qu'il fallait dire. Effectivement, PNIJ, c'est Plateforme Nationale d'Interception Judiciaire, donc c'est les grandes oreilles, donc c'est les écoutes téléphoniques qu'on connaît bien, ce n'est pas nouveau. Et donc, effectivement, le système dont Thalès avait la charge de mettre en œuvre devait être prêt en 2007. On est en 2017. Donc, vous voyez, ça fait 10 ans de retard. Donc, je dirais que c'est un nouveau grand projet. Alors, il y a des grands projets qui sont de très belles réussites en France, mais il y en a d'autres aussi qui ont posé de grosses questions. Bon, il y a eu Chorus, vous vous souvenez, il y a eu le système de paye de l'armée. Enfin, on pourrait en égrener un certain nombre et celui-là va se rajouter à la liste. Je vous courirais, le projet a commencé en 2007 et la livraison devait être plutôt 2014-2015, il me semble. OK, effectivement, autant pour moi. Mais c'est quand même 10 ans pour mettre ça en œuvre. Et en plus, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et on ne parle pas de budget. Oui. Parce que si, on peut en parler, le budget est multiplié par 10. Mais on ne sait pas, là. Enfin, il n'y a pas eu de chiffres qui ont été vraiment donnés là-dessus. Mais en tout cas, ça s'ajoute à une liste qui est déjà assez longue. Mais bon, on aura peut-être d'autres motifs de compléter la liste prochainement. Eh bien, merci Guy pour cette synthèse. Je vous propose maintenant d'échanger en compagnie de notre invité de la semaine, Thomas Desrues de Juniper Network. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Thomas Desrues qui est directeur général de Juniper France. Thomas Desrues, bonjour. Bonjour. Alors, comme vous savez, la première question de cet entretien de notre rubrique l'invité de la semaine, c'est de savoir quelle est l'actualité de la semaine passée qui a retenu votre attention. Une actualité qui concerne un peu notre écosystème IT, mais qui peut être un peu plus large que ça. Donc, quel est l'élément qui a retenu votre attention ? Oui, alors, sans doute deux choses qui restent dans notre sphère réseau et IT. J'ai été très intéressé, comme sans doute beaucoup d'entre nous, de voir l'influence ou l'évolution des influences numériques dans un contexte géopolitique international un petit peu mouvant, probablement sous tension. On a vu un certain nombre de questionnements arriver sur d'éventuelles influences extérieures par les voies numériques sur les élections américaines il y a quelques semaines. On sent bien qu'il y a derrière tout ça un sous-jacent de sécurité et qu'on voit arriver aujourd'hui dans les journaux des choses qu'on imaginait dans les films il y a sans doute une dizaine d'années. Donc voilà, c'est assez révélateur de notre époque sans doute. Mais dans les journaux et dans la réalité aussi. Dans les journaux et dans la réalité, absolument. Ce n'est pas des fake news. Oui, oui, oui. Alors, on ne sait sans doute pas tout, mais on sent bien qu'il y a des choses qui se passent et que les réseaux et l'IT sont derrière ces évolutions d'influence internationale. Et puis peut-être plus proche de nous, j'ai été très intéressé par le débat qui s'est invité dans notre sphère politique nationale cette fois-ci autour de l'automatisation avec une question qui de mon point de vue est sans doute peut-être pas complètement bien posée parce qu'elle tend à opposer automatisation en tant que vecteur de progrès à automatisation comme source de destruction d'emplois ce qui revient à associer automatisation à substitution substitution du travail de l'homme par la machine. C'est un vieux débat. Vieux débat. Qui n'est pas nouveau mais qui reprend quand même une nouvelle actualité ces derniers temps. C'est assez récent de mon point de vue de le voir s'installer dans le débat politique en année d'élection présidentielle. et on peut regarder le sujet comme automatisation versus substitution. On peut aussi le voir et c'est plutôt mon parti pris comme automatisation versus redéfinition ou remobilisation d'énergie libérée par l'automatisation sur plus d'innovation. Alors tout le monde est un petit peu dans l'expectative là aussi. L'époque un petit peu anxiogène cristallise sans doute le débat de façon un petit peu particulière. Mais pour prendre un exemple une centaine d'années quand on a mis l'eau courante dans les immeubles effectivement des jobs de porteurs d'eau ont sans doute disparu à l'époque et qui aurait imaginé qu'on aurait un petit peu plus tard je ne sais pas combien il y a de plombiers en France mais sans doute quelques milliers voire quelques dizaines de milliers. Donc on voit bien que l'automatisation n'est pas forcément destructrice d'emplois mais sans doute plus vecteur de redéfinition de nouvelles typologies d'emplois. Et puis peut-être un exemple technologique plus proche de nous je crois qu'on sait faire voler des avions sans pilote depuis sans doute 50 ans maintenant et pour autant on continue d'avoir des pilotes dans les avions. En revanche le rôle d'un pilote dans l'avion est sans doute très différent aujourd'hui de ce qu'il était il y a 50 ans. d'ailleurs je crois même qu'il y a une pénurie dans l'aviation internationale sur le recrutement des pilotes et donc voilà automatisation versus disparition d'emplois ou automatisation versus redéfinition d'une nouvelle économie l'histoire le dira mais j'ai trouvé que c'était un sujet intéressant de la semaine et des semaines et sans doute des semaines à venir. puisque vous parlez de pilote dans l'avion il y a eu le film très récent avec Tom Hanks sur Sully l'atterrissage et effectivement si l'homme n'avait pas été dans l'avion on ne sait pas trop ce qui serait arrivé. Donc bon c'est toujours un vieux débat entre l'homme et la machine mais bon on va rester sur cette note assez optimiste qui n'est pas très étrangère au fait que vous soyez dans une société d'innovation donc on peut le si vous étiez dans un autre secteur vous auriez peut-être une approche un petit peu différente. Alors pour en revenir un petit peu plus à Juniper donc on s'était vu il y a un an environ et donc il y avait eu la création du poste de directeur général de l'entité française donc de la filiale française et vous en êtes le premier destinataire. En un an finalement la création de ce poste de direction générale pour une filiale française de Juniper qu'est-ce qu'elle a changé et en particulier vous aviez dans votre portefeuille de clients au titre de mémoire je crois que vous aviez deux tiers d'opérateur et un tiers d'entreprise et votre objectif c'était de booster un peu le côté entreprise donc où est-ce que vous en êtes dans cette évolution ? Alors les choses ont... d'abord je suis toujours là après et avec plaisir les choses ont bien avancé évidemment l'activité que nous avons auprès de nos clients service provider est restée très importante sur l'ensemble des dimensions de notre offre et des sujets sur lesquels nous les accompagnons c'est exact qu'un des enjeux que nous avions pour la France et plus généralement pour Juniper était d'ailleurs en partenariat très souvent avec nos clients service provider qui dans ce cadre deviennent des partenaires d'accélérer de renforcer notre activité dans le monde de l'entreprise c'est ce que nous avons commencé à faire les premiers résultats de ce point de vue là sont très bons si je mets de côté l'activité pure service provider au sens opérateur télécom nous avons plusieurs verticaux chez Juniper en général et en France en particulier un vertical dit cloud dans lequel on va retrouver l'ensemble des acteurs du cloud à la française et également des sociétés qui utilisent les infrastructures de cloud et de data center pour proposer un nombre de nouveaux types de services numériques cette activité a été en très forte croissance pour nous en 2016 un facteur 2 à 3 donc extrêmement forte croissance notamment autour des sujets du data center et du cloud sur lesquels on reviendra peut-être un deuxième vertical d'activité autour des entreprises des grandes entreprises des entreprises du CAC 40 que l'on adresse en termes d'offres à la fois sur des sujets liés au réseau WAN au data center à la sécurité là aussi l'activité a été en très forte croissance à deux chiffres et en rentrant de plein pied maintenant dans l'année 2007 on sent que c'est une tendance qui se confirme et qui devrait même s'accélérer on est également très content de voir que notre activité entreprise plus mid-touch donc les groupes un petit peu plus petits et sur lesquels nous dépendons d'ailleurs beaucoup plus de nos partenaires c'est également développé sur une tendance à deux chiffres et donc mis bout à bout on sort d'une année 2016 avec une croissance de nos activités chez Juniper légère dans le monde sur nos clients service provider et forte à très forte sur le monde entreprise et le monde du cloud d'accord donc c'est l'évolution que vous ayez prévue et qui arrive finalement alors si on rentre un peu plus dans l'actualité la semaine dernière vous avez annoncé une offre qui s'appelle Unite Cloud dont l'appellation laisse penser à peu près à ce que ça peut être mais en gros l'idée c'est de proposer une offre de gestion du cloud hybride multi-environnement ou multi-fournisseurs est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu plus ce dont il s'agit et à qui ça s'adresse finalement alors cette offre Unite d'abord c'est important de préciser que c'est quelque part la nouvelle née d'un portefeuille Unite qui existait déjà et qui se renforce puisque Unite Cloud vient compléter nos offres Unite existantes qui étaient précédemment qui sont toujours mais qui pour les premières offres concernaient Unite Branch et Unite Cloud Enable Unite Campus pardon et Unite Cloud Enable Branch cette logique d'offres Unite consiste à avoir vis-à-vis de nos clients et de nos partenaires une approche de solution qui associe dans une logique de Campus de Branch et maintenant de Cloud le meilleur de ce que Juniper peut proposer en matière de hardware donc d'équipement de produits en matière de software et notamment dans le rejet des solutions de déploiement et de management des infrastructures et en matière de services d'accompagnement des déploiements de projets S'agissant de Unite Cloud on est donc comme son nom l'indique dans le monde du cloud et donc on souhaite proposer cette approche packagée sous forme de solutions à nos clients entreprises en premier lieu pour les accompagner dans leur développement vers le cloud comme le nom l'indique avec des use case ou des cas d'usage qui sont du registre du data center IT d'entreprise traditionnelle mais qui sont aussi les différentes typologies d'évolution vers le cloud donc cloud privé cloud public de plus en plus cloud hybride multi environnement et à ce titre l'offre associe trois composants majeurs donc j'y reviens un composant produit on annonce de façon sous-jacente à cette offre de Unite Cloud l'arrivée de notre nouveau produit QFX 5110 avec de nouvelles capacités 100 gig notamment qui sont de plus en plus demandées sur le marché on voit QFX 5100 amener des capacités de connectivité 40 gig on voit beaucoup de clients sauter cette marche là et aller vers le 100 gig directement beaucoup d'entreprises à 100 gigas oui de plus en plus de plus en plus on voit aujourd'hui des clients qui initialement nous demandaient des produits des solutions ce serait dans le cadre de cahier des charges en 40 gigas et qui quelque part sont en train de passer directement de 10 à 100 donc ça c'est le premier building block de l'offre le deuxième c'est la nouvelle version 3.0 de notre outil de management Network Director qui permet de simplifier de rendre cohérente la gestion des déploiements et surtout de l'exploitation des data centers dans ce mode multi-cloud donc une brique logicielle de management et puis le troisième élément de cette solution ce sont des packages de services professionnels de déploiement de notre offre contre elle donc que ce soit en mode contre elle Networking dans le réseau contre elle cloud dans les infrastructures de data centers avec ce qu'on appelle des jumpstart packages qui sont la capacité à dérisquer le déploiement de ces solutions est-ce que cette solution elle concerne des entreprises qui veulent aller vers le cloud et qui pour l'instant n'ont pas de solution ou est-ce que des entreprises qui sont déjà qui ont déjà des bribes par-ci par-là peuvent consolider leur offre et évoluer vers vers plus de cloud entre guillemets avec cette offre là elle concerne les deux sans doute sans surprise on a peu d'entreprises clientes qui partent de zéro et donc qui nous disent je veux aller immédiatement et complètement vers le cloud la plupart de nos clients ont des écosystèmes applicatifs assez hétérogènes avec souvent du legacy qui a été construit pour être traité en interne et qui seront difficiles ou trop coûteux à porter vers des environnements cloud et ces applications legacy resteront souvent dans les infrastructures de nos clients on voit une deuxième génération d'applications être progressivement portées et migrées des data centers internes vers le cloud et puis la dernière génération évidemment qui sont construites in fine et structurellement pour être portées dans le cloud directement et cette offre répond à ces trois points donc ça veut dire que quel que soit le degré d'avancement ou de maturité d'un client sur le cloud cette offre là peut s'adapter et apporter très bien il y avait un autre point aussi que vous aviez mentionné quand on s'était vu il y a un an qui était que donc l'idée de softwareisation des services donc le software define c'est un peu la tarte à la crème mais enfin ça on en parle on en parle tout le temps et ça veut dire quelque chose et en particulier c'était le début de la dissociation entre votre logiciel je crois que 90% de la R&D chez vous c'est du développement logiciel ce qui a priori est un peu contre-intuitif on pourrait vous penser en tant que développeur de hardware mais donc la dissociation entre JunoS et puis le matériel donc finalement quel était l'intérêt de cette proposition et qu'est-ce que ça a donné est-ce que ça a donné en fait des entreprises qui se focalisent sur votre valeur ajoutée qui est le logiciel et puis acheter du matériel peut-être un peu je ne veux pas dire bas de gamme mais en tout cas moins cher alors c'est exact de rappeler que l'essentiel de nos efforts en R&D porte sur JunoS en tant que système d'exploitation de nos routers nos switches et nos firewalls mais également et de plus en plus sur les services directement construits de façon softwareisé mais qu'en tout cas 90% de nos efforts de R&D sont dans le monde du software ça c'est exact et comme vous le dites c'est assez contre-intuitif ou en tout cas paradoxal par rapport à nos modèles d'affaires historiques qui vendent du hardware en tout cas jusqu'à un passé très récent et encore aujourd'hui et donc nous avons affiché sur le marché une ambition qui consiste à dire d'ici 2020 nous voulons que 40% du revenu de Juniper soit constitué non plus de hardware mais de software vous en êtes à combien aujourd'hui à peu près ? aujourd'hui on est sans doute autour de 20% on ne communique pas sur des chiffres très précis mais voilà 20% c'est une bonne estimation cette offre software elle se constitue de différentes briques de solutions qui par définition sont construites purement sur du software comme Contrelle outil d'orchestration de service qui n'est que du software donc ça c'est une part d'activité qui se développe on gagne de nouveaux clients et la croissance est largement à deux chiffres encore cette année sur ce bloc d'activité Contrelle deuxième typologie d'activité software ce sont les anciens équipements de routage ou de sécurité construits sous forme d'appliance physique qui aujourd'hui sont vendus sous forme d'appliance logiciel donc le Virtual MX le Virtual SRX pour mettre quelques noms de produits et ce sont ceux-là qui ont vocation à venir sans doute en premier lieu atterrir sur les serveurs le Virtual X86 ou s'agissant du Virtual SRX du QFX ou du MX donc en tout cas vendus indépendamment du hardware ça c'est en train de se développer très vite le Virtual SRX notamment qui est notre firewall logiciel est retenu devant beaucoup de ses concurrents par beaucoup de nos clients et de plus en plus est retenu en substitution de l'équipement matériel que l'on vendait précédemment donc ça, ça prend une belle ampleur et puis la troisième partie c'est effectivement la capacité à dissocier notre système d'exploitation du hardware sur lequel il s'assied ça, ça avance doucement on a beaucoup de clients qui regardent de partenaires qui construisent des services managés sur la base de ces infrastructures qui regardent qui lancent des expérimentations qui poquent et on pense que ça va décoller en 2017 mais c'est sans doute sur ces trois briques logiciels la partie qui est encore en train de en phase de gestation mais si on se retourne sur les 20-30 dernières années il y a des mouvements d'intégration de désintégration c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où il fallait que tout soit distribué et puis après il y a eu le phénomène d'appliance et puis maintenant on parle d'hyperconvergence et l'hyperconvergence finalement c'est l'intégration sur un même système donc est-ce que vous pensez qu'on va aller définitivement vers cette distribution avec le logiciel qui va pouvoir se déposer un peu partout ou est-ce que malgré tout le fait d'intégrer les deux permet d'accéder à des fonctionnalités ou des performances supérieures ? Nous on pense que ce n'est pas incompatible c'est-à-dire que l'ouverture de notre software désagrégée à des tierces parties peut être utilisée par nos clients ou nos partenaires en mode best of breed dans une logique de je construis moi-même mon propre écosystème et je vais chercher là où j'ai envie ou là où je pense que la solution est la meilleure les différents composants ce n'est pas nécessairement incompatible par exemple d'un mode de cloud ou de data center hyperconvergé où bien entendu on est dans une logique où un intégrateur va lui-même pour le compte de son client final finalement gérer cette intégration mais aura besoin d'aller chercher des composants ouverts qu'il pourra intégrer les uns entre les autres En fait vous voulez dire que les deux approches finalement sont complémentaires plus que concurrentes Les deux approches partagent le même sous-jacent d'ouverture mais sont complémentaires dans la façon dont un client les utilise soit en laissant un intégrateur fournisseur de services au milieu qui va gérer cette intégration pour construire la meilleure offre à la demande soit parce qu'un client va souhaiter le faire lui-même Alors l'année dernière aussi vous aviez vous avez un partenaire important un client important qui est Orange un partenaire important qui est OBS et donc OBS avait lancé une offre qui s'appuyait sur des briques de chez vous qui s'appelle EasyGo Network comment ça a évolué qu'est-ce que ça a donné ? Alors EasyGo Network c'est le nom de l'offre la marque de l'offre OBS je leur laisserai le soin de commenter la façon dont eux-mêmes sont content dans leur offre mais ce qui est exact c'est que l'année dernière quand on s'était vu on était dans une phase de pilote commercial c'est-à-dire un certain nombre de clients étaient prééquipés ou préconnectés par cette offre EasyGo Network qui consiste à permettre à des clients entreprises d'un opérateur comme OBS de venir provisionner par eux-mêmes à la demande un certain nombre de services consommés de façon software via un portail de self-care on est passé en un an de cette phase de pilote commercial qui concernait une dizaine de clients un lancement commercial officiel OBS a communiqué largement sur le sujet donc l'offre est lancée il fait partie à présent du portefeuille d'offres connectivité d'OBS et déployé à la fois auprès des clients français et des clients internationaux d'OBS et contre elle donc en tant qu'orchestrateur SDM a été reconfirmé comme l'outil logiciel d'orchestration des services proposés par OBS et ça se développe très vite très bien mais écoutez on va rester sur cette note plutôt positive absolument et très optimiste Thomas Derue merci beaucoup merci et bien merci à Thomas Derue de nous avoir rejoints cette semaine merci à vous Guy encore une fois pour cette interview et cette analyse merci à vous chers internautes de nous avoir suivis et je vous propose tout simplement de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatik News Hebdo à bientôt merci